Aujourd'hui, 27 mai 2021, nous sommes à la ferme de recherche à Saint-Hyacinthe. Aujourd'hui, on va regarder un peu quel sera l'impact du futur gel qui est annoncé dans les prochains jours sur la croissance du maïs et le risque que le maïs peut avoir. Donc, on est actuellement ici dans notre essai de semis ultra-hotifs à la ferme de recherche. Le maïs a été sommé ici le 15 avril, donc vraiment activement, ce qui en fait probablement le maïs le plus avancé actuellement au Québec. Donc, si on regarde un peu les stades de croissance, le maïs-là est rendu au stade V3 pour quatre feuilles de maïs. Donc, lorsqu'on regarde le maïs, de manière à que le développement végétatif se fait, les nouvelles feuilles apparaissent par le cœur et le point de croissance est situé sous le sol jusqu'au stade V6. Donc, V6, si on compte le nombre de feuilles, ça représente environ sept à huit feuilles. Donc, actuellement, il n'y a aucun maïs au Québec qui est trop avancé, qui fait en sorte qu'il ne sera pas capable de récupérer tout de suite dans le gel. Donc, si le gel survient, descend, brûle nos feuilles, les feuilles qui sont présentes vont disparaître et quelques jours après, dépendamment de la chaleur présente, le maïs va recommencer à sortir de nouvelles feuilles de l'intérieur, puis la vie va redevenir joyeuse pour notre plan de maïs. Donc, actuellement, au Québec, je ne vois aucune problématique reliée au gel pour ce qui a trait à tuer du maïs actuellement et de donner le stade de croissance qu'on a aujourd'hui.